Le passage de l'Évangile Le passage de l'Évangile On voit qu'il y a un thème qui parcourt les deux textes, c'est quoi ? C'est notamment, entre autres, l'évocation du serpent, l'évocation du mal, du diable, du Satan, de Belzéboul. On le voit à l'œuvre, à la fois dans la première lecture et dans l'Évangile. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter quelques instants sur cette thématique diabolique, pour mieux débusquer les armes du tentateur, du diable, et voir quelles stratégies mettre en œuvre pour éviter de succomber à ces armes. Alors, souvent, pour moi, une bonne porte d'entrée pour découvrir le mal, c'est de regarder quels sont les différents termes qui sont utilisés à la fois par l'écriture et par la tradition pour le désigner. Alors, quels sont ces différents termes ? Il y en a beaucoup. Il y a déjà le tentateur, il y a le malin. Alors là, c'est plus dans la tradition, c'est au Moyen-Âge. On a commencé à appeler le diable le malin. Il y a le mot de Satan. Alors, l'étymologie, j'ai regardé, elle est un peu complexe, mais voilà, on peut penser que Satan, ça désigne une autre notion qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, pour désigner le diable. C'est quoi le diable ? C'est l'accusateur. C'est l'accusateur. C'est le père du mensonge. Autre expression que l'on retrouve dans l'écriture. Alors, regardons rapidement ces différents termes, en commençant peut-être par celui qui nous vient de la tradition médiévale, le malin. Le diable est infiniment intelligent. Il est malin. Et sa première stratégie, quelle est-elle ? C'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, on aurait presque un paradoxe. Je le constate souvent quand je prépare des baptêmes. Quand j'interroge les parents, ils me disent, j'en pose la question, est-ce que vous êtes croyant ? Qu'est-ce qu'ils répondent à votre avis généralement ? Oui, nous sommes croyants, mais pas pratiquants. Voilà. De fait, si tous les baptisés que j'ai baptisés venaient à la messe avec leurs parents, notre église serait pleine. Donc il y a beaucoup de croyants non pratiquants. Et c'est un peu le contraire pour le diable. Le diable, il y a beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui qui n'y croient plus. Le diable, c'est quoi ? C'est la superstition d'autrefois. C'était ce qu'utilisaient les curés pour faire peur aux fidèles, pour remplir leur église. On n'y croit pas. Même, il y a certains prêtres qui ne croient plus au diable, en disant que c'est une construction symbolique. Donc il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ne croient plus au diable. Mais malheureusement, il faut se constater qu'il y a beaucoup de pratiquants. Beaucoup de pratiquants. Parce que le diable a toujours besoin d'une porte d'entrée pour œuvrer et pour faire son œuvre de destruction. Et donc la première stratégie, on l'a vu, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Le malin est malin. Donc le malin, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut nous faire chuter, il veut nous rendre malheureux. Le malin, il est malin, mais il sait qu'il est perdu. Le malin, il sait qu'il a définitivement perdu sa victoire, que Jésus l'a terrassé sur le bois de la croix. Mais perdu pour perdu, qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais faire en sorte de faire chuter le maximum de personnes avec moi. Rappelez-vous, c'était une autre expression qu'on trouvait chez le curé d'Ars. Le curé d'Ars, il est là plutôt. Comment le curé d'Ars appelait le diable ? Il l'appelait pour lui, c'était le grappin. Vous imaginez le diable qui est en train de chuter. Donc il lance son grappin pour agripper des proies et pour les faire chuter avec lui. Et actuellement, le malin sait qu'il est perdu. Et perdu pour perdu, il se dit, je vais faire en sorte que le maximum d'hommes et de femmes puissent chuter avec moi. C'est l'image que je reprends souvent. On vient de commémorer le débarquement. Eh bien, quand on regarde dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la réussite du débarquement marque quoi ? Marque la victoire des troupes alliées. Sauf que l'armistice interviendra un an après. L'Allemagne est vaincue, mais sa défaite sera consacrée une année après. Et dans cette année, les nazis vont se déchaîner parce qu'ils vont se dire, voilà, on est fichus et donc on va faire un maximum de mal autour de nous pour précipiter dans le chaos un maximum d'hommes et de femmes. Eh bien, de manière analogique, nous sommes actuellement dans cet entre-deux. Le débarquement, c'est quoi ? Si je suis l'analogie, c'est quoi le débarquement ? C'est Jésus sur la croix. Et voilà, et là, le diable, il tombe. Et avec son grappin, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait en sorte de nous faire chuter. Et pour ça, il est très malin. Je l'ai dit. Souvent, on se méprend sur la tentation. On imagine souvent des grandes tentations. Mais le malin, ce n'est pas par des grandes tentations qui nous assaillent. C'est par des petites tentations, des choses anodines. Je vais donner un exemple. Le matin, vous êtes fatigué. Exceptionnellement, il pleut à Cancale. Il fait froid. Et vous vous dites, allez, je reste encore une minute dans mon lit. Qu'est-ce que c'est qu'une minute ? Ce n'est pas grand-chose. Donc, si vous avez la touche snooze sur votre radio réveil, vous appuyez sur snooze. Et puis, vous le faites une fois. Une minute ou deux minutes, c'est rapide. Et encore deux minutes. Et hop, encore deux minutes. Encore deux minutes. Et qu'est-ce qui se passe si vous n'y prenez pas garde ? Vous vous rendormez. Voilà. Moi, je me dis souvent la même chose. Quand l'heure de la messe arrive, vous dites, oh, j'ai le temps. Et à force d'avoir le temps, je suis en retard. Voilà. Mais vous voyez, souvent, le tentateur, il est malin. Il ne va pas nous faire chuter avec une grosse tentation. Mais par des petites choses. Anodines. Voilà. Et une fois qu'il nous a ferré, hop, c'est fichu. On va chuter. Le Talmud disait de belle manière, la tentation, c'est d'abord un passant. Puis un autre. Et enfin, le maître. Vous voyez, cette stratégie du malin. Pour nous faire chuter. Alors, regardons rapidement un autre terme pour désigner le mal. Le malin, c'est quoi ? C'est l'accusateur. Le diable passe son temps à accuser l'autre. Par exemple, dans le livre de la Genèse, le diable, qui nous est présenté sous la forme du serpent, va accuser qui ? Il va accuser Dieu. Il regarde Adam et il va dire, Dieu, ce n'est pas quelqu'un de bon. Il veut se garder de tous ses pouvoirs. Il veut vous asservir. Donc, l'accusateur, c'est celui qui passe son temps à accuser, à faire naître en nous des sentiments d'accusation. Donc, le diable accuse Dieu auprès d'Adam et Ève. Et de la même manière, quand il dialogue avec Dieu, on voit ça dans le livre de Job, eh bien, le diable accuse notre humanité. Il dit, oh, regarde ces hommes, ils ne valent rien. Si Job, par exemple, te prie, c'est qu'il est béni des dieux. Dieu, enlève-lui les bénédictions et tu verras son véritable visage. Il vaut que dalle. On va regarder sur la croix. Fermez les yeux, là, vous êtes au pied de la croix. Moi, j'en suis sûr que, là, on ne le voit pas, heureusement, mais qu'est-ce qu'est en train de dire le diable à Jésus ? Eh bien, j'en suis sûr qu'à ce moment précis, le diable susurre à l'oreille de Jésus, regarde ces hommes, regarde-les, ils t'ont fouetté, ils t'ont battu. Tes disciples, ils sont où ? Ils t'ont trahi, ils t'ont abandonné. Ils valent rien. Ils sont à moi. L'enfer est chauffé à blanc, je suis prêt à les accueillir. Dis une seule parole et tu me les envoies tous. Vous voyez, le diable qui passe son temps à accuser. Et face à l'accusateur, qu'est-ce qu'on a ? Maintenant, on ne va pas écouter le diable, on va écouter Jésus. On va se rappeler des textes de la Pentecôte. Et face à l'accusateur, l'écriture nous présentait le Saint-Esprit. Sous quel terme ? Rappelez-vous, c'était quel terme ? Déjà, j'ai oublié. C'était le... ça commence par un P. Le... paraclet. Et en français, ça dit comment le paraclet ? C'est le défenseur. Vous voyez, d'un côté, le défenseur... D'un côté, l'accusateur, de l'autre, le défenseur. Sur la croix, eh bien, Jésus, loin de nous accuser, qu'est-ce qu'il dit sur le bois de la croix ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, la logique de Dieu contre la logique de l'accusation, c'est la logique de la défense. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, c'est une invitation aussi à notre tour d'envoyer au loin cet accusateur. Et c'est difficile, parce qu'on le voit aussi dans notre première lecture. Adam est enfin retrouvé, retrouvé par Dieu. Et que dit Adam ? Qu'est-ce qu'il dit Adam ? C'est pas moi, c'est Ève. Dans une fratrie, Père Vène, pour lui qui ne m'interroge pas cette fois-ci, il y a une bêtise qui est faite, qu'est-ce que tu vas dire chez toi ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est l'autre. C'est Brieux, c'est Donatien, c'est Meriadèque, c'est Soazique, c'est toujours l'autre. Voilà. On passe son temps, et là encore, on le voit aussi dans l'évangile, les pharisiens qui disent, ben non, il n'est pas bon, il travaille pour Belzéboul. Même les proches de Jésus disent, il est fou, il a perdu sa tête. On essaie de mettre la main dessus. Vous voyez, l'accusateur, et c'est terrible parce que nous aussi, on passe notre temps à nous laisser agripper par le démon, par le grappin, et on accuse, on passe son temps accusé. Et l'accusateur, il fait naître en nous un sentiment qui est terrible, qui est le sentiment de culpabilité. Voilà. On se sent coupable. Et c'est terrible la culpabilité parce qu'elle nous enferme sur nous-mêmes. Quand on se sent coupable, eh bien, on se sent fichu. C'est tout le principe, pour moi, du péché contre l'Esprit Saint. C'est quoi le péché contre l'Esprit Saint ? C'est de croire que notre faute est telle qu'elle en devient irémissible. Que j'ai tellement fauté que je ne peux pas être pardonné. Parce que ma faute est plus grande que le pardon de Dieu. Vous voyez, c'est l'erreur de Judas. Pour moi, le grand péché de Judas, c'est quoi ? C'est pas d'avoir trahi Jésus. C'est quoi sa grande erreur ? C'est d'avoir cru que sa faute n'était pas rémissible. Et donc, a fait Judas, il s'est suicidé. Celui qui dit, moi, je ne veux pas du pardon. Bah, Dieu, par amour, malheureusement, est contraint de ne pas lui pardonner. Si tu refuses le pardon que je te donne, bah, je ne peux rien faire. Voyez, le sentiment de culpabilité qui nous enferme sur nous-mêmes et qui nous empêche de pouvoir profiter de cette miséricorde du Seigneur. Alors, Jésus, lui, il ne fait pas naître en nous le sentiment de culpabilité, il fait naître en nous un autre sentiment qui est la contrition. C'est très différent, la contrition. La contrition, qu'est-ce que c'est ? C'est, certes, le regret de nos fautes, mais aussi la volonté de nous remettre debout, la volonté de recevoir cette miséricorde. Quand Jésus, quand l'Église nous montre notre péché, c'est pour, au cœur même du péché, nous révéler un chemin de relèvement, un chemin de guérison. Voyez, ce n'est pas l'accusation, c'est la révélation à la fois d'un mal, mais aussi d'une guérison possible. Voyez, l'accusateur, d'un côté, est le défenseur, celui qui guérit, celui qui pardonne. Et pour conclure, le dernier visage du mal, c'est quoi ? C'est le diviseur. Dieu a le souci de rassembler, de créer cette communion, et le mal passe son temps à semer la division. Avec Dieu, qui devient une menace, entre nous, on a du mal à vivre entre nous, et souvent ce diviseur se bat jusqu'à nos propres familles. On le voit là encore avec la famille de Jésus, aujourd'hui, dans notre page d'évangile. La division entre nous, et puis la division avec notre création. On abîme, on saccage notre maison commune. Voyez comment le diable, avec ses dernières forces, essaye de s'aborder cette œuvre divine, ce paradis. Alors peut-être que le plus bel engagement que nous pourrions faire aujourd'hui, c'est de vivre cette communion, là où il y a de la division, d'avoir à cœur de créer de l'unité, de créer du lien, que nos communautés soient toujours plus rassemblantes. On n'est pas là pour accuser, on est là pour guérir, on est là pour permettre à Jésus de recréer cette unité que le péché a dispersée. Et pour cela, il faut peut-être d'abord commencer en nous, avec nos proches. Alors prenons tous cet engagement aujourd'hui, au moins, au cours du repas de midi, que ce repas soit vraiment un temps de communion. On va prendre cet engagement. Aucune critique. Est-ce que vous seriez d'accord pour, au cours du repas, de ne critiquer personne ? A commencer par le curé. Moi je me rappelle, c'était une remarque que faisait Timothy Radcliffe, il est invité dans une famille, et au cours du repas, comme c'est un prêtre, on parle de l'église, et toute la famille passe son temps à critiquer l'église, et puis le curé qui est nul, et puis à la fin de la conversation, c'est étonnant, il n'y a plus de vocation. Et Timothy Radcliffe dit, mais comment voulez-vous qu'un enfant souhaite devenir prêtre, curé, alors qu'au cours du repas, on a passé son temps à critiquer l'église, à critiquer les prêtres, même s'ils sont critiquables. Je suis d'accord, mais voilà. Essayez au cours de ce repas, qu'il n'y ait pas d'accusation. Pour nos proches, pour nos familles, parce que c'est souvent un lieu de division malheureusement, on fait l'effort, au moins ce repas, on fait aussi cet effort d'être au service les uns des autres, de s'écouter mutuellement, de partager ces beaux fruits de la création, et de continuer ce beau repas, pourquoi pas par une baignade, au Guéclin, à Latouès, à Port-mer, ou au Sausset, je ne sais pas, ou là où vous souhaiterez, avoir un beau temps d'unité. Je crois que c'est la meilleure arme que l'on peut opposer au diable, c'est de créer l'unité, de créer l'amour, la communion. Amen.